Semaine historique pour la télévision En 2025 arriveront à échéance 15 autorisations de diffusion correspondant à 15 canaux TNT actuels En 2000 années, l'ARCOM a lancé un appel à candidature dans le cadre de ce renouvellement de fréquence 24 candidats ont été sélectionnés et sont auditionnés actuellement du 8 au 17 juillet Avant de savoir le résultat final à la fin du mois de juillet, tous les soirs sur Génération Télévisions Je vous propose un débrief pour vous donner mon avis sur ces auditions publiques Alors tout d'abord à 9h on retrouvait Gully, une audition pour débuter, une sorte de mise en bouche Puisque c'était quand même une des auditions à mon sens les plus simples Après on n'est pas à l'abri de surprise mais pour moi le groupe M6 s'est bien défendu Peu de changements annoncés, ils ont beaucoup parlé de la stratégie de Gully Avec vraiment de l'animation pour les enfants en journée Et puis une programmation plus familiale Ou en tout cas une diffusion qui peut être regardée à la fois par les enfants et à la fois par les adultes de Gully Prime Bien sûr, peut-être un petit renfoncement en plus de Gully Prime Il y a eu quelques petites annonces avec par exemple PopDoc qui serait sur tout ce qui tourne autour de la pop actuelle Comme la K-pop ou encore les mangas Et puis le retour de Graines de Stars qui pourrait être aussi proposé prochainement avec Gully On a appris qu'il y avait un comité d'éthique des programmes et des dessins animés Avec Dominique Poussier C'est pas un nom inconnu puisque c'est elle qui avait été chargée dans les années 90 de préparer l'après-club Dorothée Et c'est elle qui a instauré ensuite TF1 Jeunesse On a autrement vraiment l'idée que ce soit un média global qui a été poursuivi par Gully Un média donc que l'on retrouve à la fois avec la chaîne de télévision, à la fois sur Internet Avec Sispla bien sûr et Gully qui est toujours à part Ça c'est important, ils l'ont précisé Et puis aussi Gully qu'on peut retrouver avec différentes opérations Et notamment les Gully Parcs Qui sont je crois une quinzaine actuellement Et ils veulent augmenter encore le nombre de Gully Parcs un peu partout en France Donc peu de changements pour Gully annoncés Une continuité je dirais Malgré des audiences qui sont bonnes mais qui pourraient être mieux que ça Quand même quand on regarde les parts de marché mensuel Gully qui à mon sens, mais ça n'engage que moi bien sûr Devrait sans surprise garder sa diffusion, son autorisation de diffusion pour les dix prochaines années On est encore une fois pas à la bruit de surprise Deuxième édition de la journée à 10h45 pour Canal Plus Sport Alors c'est la première édition de la semaine pour le groupe Canal Plus Qui va être très suivie demain et puis lundi prochain aussi Alors pour ce qui est de Canal Plus Sport Moi personnellement j'ai eu l'impression qu'on faisait une édition de Canal Plus Et pas de Canal Plus Sport parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur la chaîne même De la part de l'Arcom Tant on voit bien qu'il y a des tensions quand même Sur la relation entre l'Arcom et le groupe Canal Plus On a sorti aussi un moment de gênance Puisqu'ils viennent avec Canal Plus Sport notamment Demander une nouvelle autorisation de diffusion Sauf que à maintes reprises, on l'a suivi sur cette chaîne même Ils ont demandé à réduire l'autorisation de diffusion Ou réduire les plages en clair Enfin on a eu beaucoup de ça depuis des nombreuses années maintenant Donc ça peut poser question Canal Plus Sport Justement on ne sait même pas pour combien de temps ils souhaitent la garder dans la TNT payante Puisque ça a été posé la question à Maxime Salada Et ils veulent que ça soit pour une longue durée Mais ils n'ont pas dit pour 10 ans Alors que c'est pour 10 ans que l'autorisation sera donnée Si elle l'est donnée une nouvelle fois Donc bon, on a sorti quand même de la gênance à ce sujet Il y a le projet de Canal pour rentrer en bourse Qui a été discuté, qui est en cours Qui devrait arriver A noter qu'il y a quand même eu une petite pique Entre guillemets pour l'ex-CSA Puisque en 2010, je crois bien que le groupe Canal avait présenté Pour la TNT payante le projet Canal Plus Family Et qui a été préféré Qui n'a pas été préféré Et que c'est C-Foot qui a été choisi C-Foot qui n'a duré que quelques mois derrière Voilà Et puis sinon ils ont pour projet aussi de faire 100% d'audio description Si j'ai bien compris Pour Canal Plus Sport Rien d'autre à signaler à part ça Bon voilà pour la mise en bouche pour le matin L'après-midi à 14h On avait donc une après-midi consacrée au groupe TF1 Avec les deux nouveaux projets du groupe TF1 Donc à 14h c'était Humour TV Humour TV Alors c'est une chaîne qui est Comme vous l'avez bien compris Autour de l'humour Ils ont bien précisé qu'actuellement Il n'y avait pas de chaîne TNT Qui était 100% consacrée à cela C'est pour ça qu'ils proposent ce projet Bon Il y a quand même France 4 Qui propose avec Culture Box Pas mal de spectacles d'humour On le voit dans le top TV J'en présente souvent Mais bon C'est pas tout le temps évidemment Il précise bien que sur cette chaîne Il n'y aura pas de JT et pas de sport En plus de l'humour Il y aura du spectacle Du spectacle vivant Du théâtre aussi Il propose d'en mettre notamment Aux heures de grande écoute en prime time Des fictions aussi Des comédies Des séries Des divertissements Des jeux On parle peut-être de Kamigamba et l'Arthur Avec leur propre projet Que l'on connait ou qu'on en connait moins Et puis des documentaires aussi Sur les carrières De certains humoristes Il y a par exemple un projet Par-ci par-là De refaire un talent show A la honte de manque à en rire Sur Humour TV Après tout Laurent Ruquier Etant maintenant dans la maison Bon Ça c'est des idées Que rien n'est fait D'ailleurs je précise Que à la fois pour cette chaîne Et pour la chaîne suivante Les noms des chaînes Ne sont pas définitifs Evidemment c'est un nom de projet Si le projet est accepté Ça s'appellera peut-être autrement Alors ensuite Il y a eu pas mal de questions Des membres de l'ARCOM A ce sujet Il y a eu des chiffres Des heures surtout Qui ont été donnés Pour les diffusions de programmes On parle notamment De 200 heures de captation De spectacles vivants Qui seraient proposées Aux heures de grande écoute Je crois avoir compris Qu'il y aurait 50 films par an Qui seraient diffusées En prime ou en seconde Partie de soirée C'est pas énorme Mais bon Il y a d'autres chaînes Du groupe pour cela Et puis donc Des questions qui se sont faites Qui se sont faites nombreuses Justement Des membres de l'ARCOM Ils ont annoncé 365 heures d'inédit Sur la TNT C'est un chiffre Qui peut être assez énorme Sur un an Et en même temps Bon Et l'ARCOM Trouvait Que le groupe TF1 Pouvait peut-être Abuser un petit peu De ça Et qu'on ne serait pas A ce chiffre là Qu'ils n'arriveraient pas A le faire Est-ce que d'ailleurs Ce serait qu'en prime time Ou ça serait surtout On n'a pas eu vraiment De réponse On a des questions Qui ont été posées Sur ces rediffusions aussi Et puis sur Des émissions Qui pourraient être spécifiques Carrément à Humour TV En tout cas C'est un projet Que le groupe TF1 Porte Je dirais quand même Avec sérieux Avec intelligence C'est la même chose D'ailleurs pour la chaîne Histoire juste après Reste aussi A bien imaginer Qu'il y a derrière Le renouvellement Ou pas De TMC De TF1 Plus tard De TF1 Série film On n'y est pas Ce serait En 2027 Si je ne m'abuse Alors Il y a quand même A se poser la question Qu'il y a un nombre De chaînes légales A ne pas dépasser Par groupe Vous le savez Donc Il va falloir Faire du ménage Si on veut avoir Une des deux Ou les deux Nouvelles propositions Du groupe TF1 Donc Humour TV De mon avis Ça pourrait arriver En tout cas Ça serait peut-être La meilleure proposition Des deux Qui pourraient arriver Sur la TMT prochainement Et puis enfin A 15h45 Deuxième édition De la journée Pour le groupe TF1 Il y en a trois encore Demain à venir C'était donc La chaîne histoire Alors Bon D'abord La première question Qu'on se pose C'est que Est-ce qu'il va y avoir Deux chaînes histoire Au sein du groupe TF1 Parce qu'il y a La chaîne histoire Donc le projet Dont on parle aujourd'hui Et puis il y a Histoire TV Qui existe depuis déjà Un certain nombre d'années Qui est disponible Sur le câble Satellite Les box Donc Ils ont bien précisé Que les deux chaînes Cohabiteraient A ma grande surprise Ce que je trouve débile Mais enfin bon Et que donc Du coup On a la chaîne histoire Qui serait en gratuite En TNT Et puis l'autre Qui serait payante Avec le système D'appelement qu'on connait Bon La chaîne histoire En tout cas Pour cette nouvelle chaîne Là encore Ils redisent Qu'il n'y a pas de chaîne 100% consacrée A l'histoire Sur la TNT J'ai un mini-bémol Parce que bon On a les deux RMC Notamment RMC historique Qui est là-dessus Et puis on a France 1 Qui propose quand même Beaucoup Même avec Arte De programmes De ce type-là Mais enfin bon Ils vont proposer Toutes les périodes Historiques De l'antique Et de la préhistoire Jusqu'à maintenant Avec pas mal de 20ème siècle Aussi Et puis des histoires mondiales Jusqu'à locales Très locales même Et puis en plus De l'histoire Ça serait une chaîne aussi De la découverte Et du patrimoine Donc on ressemble Beaucoup à France 5 Là-dessus Par exemple S'ils avaient l'autorisation De diffusion Ils pourraient Dès mai 2025 Parler de la fin De la seconde guerre mondiale On serait aux 80 ans Novembre 2025 Le Bataclan Donc bon Ils parlent de ça Il pourrait y avoir Il pourrait y avoir Quelques magazines Magazines Notamment De débats Qui pourraient être aussi Sur certains faits historiques Ou à la suite D'un documentaire Ils parlent de fiction historique De cinéma historique Bref Tout ce qui est historique C'est quoi Aussi quelques animations Qui pourraient être historiques De temps en temps Ils proposent là aussi 50 primes de cinéma par an Primes où ils vont Parti de soirée Comme pour Humour TV Des spectacles vivants Là aussi Consacrés bien évidemment A l'histoire Et puis ils proposeraient Par an 12 programmes Qui seraient liés A la diversité Bien évidemment Vous le savez Il y a des critères A respecter Sur la diversité Sur l'alimentation Aussi Avec une demande De l'ARCOM Qui depuis déjà L'année dernière Lorsqu'il y avait Les auditions Pour TF1M6 Pose à chaque fois A chaque audition La question Sur la charte alimentaire Sinon Ils aimeraient aussi Que les heures De grande écoute Soient un tout petit peu Évoluer En tout cas Sur ce canal là Pour se rallier A l'audience Notamment des deux RMC Je pense que c'est ça Qui est une idée Ils souhaiteraient en fait Que les heures De grande écoute En tout cas Pour la GéniHistoire Seraient entre 10h et midi Puisqu'on est sur un pic d'audience Plus ou moins Sur ce genre de programme Et puis ensuite Élargir entre 17h et minuit C'est assez énorme Quand même Et puis sur les chiffres On serait sur 2000h De doc et de magazine Et puis On serait sur 100 prime Par an de documentaire Avec 30 inédits TNT Par an Ils précisent bien A chaque fois Des inédits TNT Donc des choses Qui auront pu Diffuser déjà Sur les chaînes historiques En tant que telles La GéniHistoire C'est un beau projet Là aussi Assez intelligent Pareil Comme HumourTV Un peu plus faiblard Je dirais Et puis Il y a cette question De lien avec La GéniHistoire historique Qui est là déjà Depuis quelque temps Qui à mon avis Qui va poser problème Ce n'est que mon avis Bien sûr En tout cas Ce sont deux projets Et des nouveaux projets Qui sont nouveaux Et on ne peut pas Jeter la pierre à TF1 Pour ça Parce que c'est quand même Bien de le proposer Première journée Mise en bouche Pour les auditions publiques Mais demain Journée au combi importante Avec le groupe TF1 Mais aussi C8 9h Ce sera donc TMC 10h45 C8 14h TFX Et 15h45 LCI Une journée donc Qui sera assez importante Surtout le matin Allez vive le bonheur On est tous des millions de copains Sous-titrage ST' 501